... Et tout de suite l'invité de la rédaction avec Oumar Baldé. Bonjour Oumar. Bonjour Nouha. Alors aujourd'hui vous allez parler de comment investir dans les économies africaines. Oui, comment investir mais surtout comment renforcer ces investissements-là. Et c'est à l'occasion d'un événement qui s'ouvre aujourd'hui à Casablanca, c'est l'Inspire & Connect Méditerranée. L'objectif justement c'est de renforcer ces investissements et on va en parler avec notre invité. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médien TV, faire du Maroc et de l'Afrique du Nord, un hub de relance économique post-Covid-19 tout en encourageant les investissements dans les économies africaines, notamment celles du sud de la Méditerranée. C'est l'un des objectifs du Connect Inspire, un forum qui se tient aujourd'hui et demain à Casablanca avec la participation de 1600 acteurs économiques. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le directeur général de la BPI France, la Banque publique d'investissement française, Nicolas Dufourc, qui est avec nous et qui nous parlera aussi de comment renforcer les investissements en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous, Nicolas Dufourc. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, cet événement s'est tenu l'année dernière, en tout cas la dernière édition s'est tenue à Abidjan. Cette année, c'est Casablanca qui a été choisi. Qu'est-ce qui explique le choix de Casablanca pour tenir cet événement important ? Comme je le disais, avec la participation de 1500 acteurs économiques africains, français notamment. Écoutez, ce qu'il explique, c'est bien sûr la profondeur des relations économiques entre la France et le Maroc, qu'on reconnaît dans toutes les actions de la banque que je dirige. Je vais vous donner deux, trois exemples. Il se trouve que BPI France est actionnaire de très grands groupes français, vous savez. Et à titre personnel, moi je suis membre du conseil d'administration de deux d'entre eux, Stellantis et Estémicro. Et tous les deux ont des implantations considérables au Maroc. Et ça ne sont pas les seuls. Le Maroc est partout en fait. Et par conséquent, c'est un partenaire fondamental. Un partenaire fondamental qui fait partie, ou c'est le numéro deux en tout cas, des investisseurs africains en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, en Afrique de l'Ouest, le Maroc est justement le premier investisseur du continent. Pour vous, quel est l'objectif de cet événement ? Au-delà de faire du Maroc un hub de destination des investissements avec l'Afrique subsaharienne. Je veux effectivement rappeler que le Maroc a un rôle très important à jouer avec l'Afrique subsaharienne. C'est tout à fait clair. Rappeler aussi que, par conséquent, nous avons noué avec Atijari ou Afa Bank un partenariat depuis très longtemps maintenant. La BPI, elle a été créée à l'hiver 2012-2013. Et nous avons lancé un plan Afrique pratiquement six ou sept mois plus tard. Et signé avec Atijari l'année d'après. Donc tout ça est déjà assez ancien. Et pourquoi faisons-nous ces événements-là ? Écoutez, pour une raison très très simple, qui est que l'économie, c'est toujours un réseau social d'entrepreneurs. C'est toujours d'abord quelque chose qui est émotionnel entre des entrepreneurs qui se parlent et qui font du business. Après, vous pouvez mettre des slides, des transparents, des consultants, tout ce que vous voulez. Mais dans un premier temps, c'est d'abord un réseau social d'entrepreneurs. Et c'est ce que BPI France fait. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de savoir qu'on va pouvoir accueillir des centaines d'entre eux qui vont se parler. Des deux rives de la Méditerranée, avoir des idées qu'ils n'avaient pas eues jusqu'ici, entretenir des relations, construire leurs propres réseaux. Et tout ça durera ensuite, évidemment, et se développera. C'est ce qui s'est passé avec Abidjan. Deux ans plus tard, le Inspire Unconnect d'Abidjan, il y a deux ans, tout le monde en parle encore. Il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il se passera quelque chose aujourd'hui à nouveau. Il se passera quelque chose. Justement, selon vous, aujourd'hui, quels sont ces secteurs qui peuvent servir de levier pour accélérer cette relance économique ? On vit tous une métamorphose économique complète. C'est la totalité de l'économie française, de l'économie marocaine, qui va devoir et qui est en train, sous nos yeux, de changer. Bon, et ce n'est pas simplement une transformation avec des États classiques. Non, c'est une métamorphose. Donc, tout est touché. L'agroalimentaire est touché. La technologie est touchée. Les services sont touchés. La santé est touchée. Quand je dis touchée, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que la technologie et la transition climatique nous forcent à changer, vraiment, mais changer en profondeur. Ce sont des opportunités économiques très importantes. Donc, pour les entrepreneurs qui sont aujourd'hui audacieux, qui n'ont peur de rien et qui savent, par ailleurs, qu'ils seront financés par les banques marocaines, des entrepreneurs français par les banques françaises, des entrepreneurs marocains par des fonds d'investissement financés, en particulier par BPI France, c'est le moment d'y aller. C'est ça le message que je livre. Alors, justement, vous parlez de financement. Aujourd'hui, comment évoluent justement les différentes opérations de financement de BPI France ? Vous le dites, vous avez pas mal de partenariats avec des investisseurs, des groupes marocains. Comment évolue ce climat de partenariat en termes d'investissement, notamment, et de financement des entreprises porteuses d'idées et des start-up, entre autres ? J'ai envie de vous dire que ça fait déjà des années, et c'est toujours le cas aujourd'hui, en dépit peut-être de certains nuages qui s'accumulent, que si vous avez un bon projet, vous êtes financé. Le sujet, c'est les projets, beaucoup plus d'épis peut-être de certains nuages qui ne sachent que les financements. Ensuite, il y a toute la boîte à outils de financement. On peut vous financer à long terme sur des infrastructures, on peut vous financer à court terme sur votre trésorerie, on peut mettre du capital, on peut vous faire du crédit export, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais l'essentiel, c'est la fécondité de l'économie, c'est-à-dire les projets engendrés par les entrepreneurs. Donc, nous pensons que notre rôle de banquier, depuis toujours d'ailleurs, c'est de susciter les projets, c'est de susciter le désir d'investir des Français, des Marocains, des Français au Maroc, des Marocains en France, susciter le désir de travailler ensemble, de créer des entreprises communes, et de faire monter des nouvelles cathédrales économiques. Tout est possible. Alors, il y a de cela une dizaine d'années, c'était tenu ici au Maroc, plus précisément à Rabat, un forum de co-investissement sur le continent. C'était à l'époque, en 2013, à l'occasion de la visite du président français d'alors, François Hollande. Comment évolue justement ce partenariat-là sur le continent ? Écoutez, je pense que les relations sont très très bonnes. Encore une fois, on est dans la microéconomie, là, vous avez deux, trois entrepreneurs qui travaillent ensemble, ça marche ou ça ne marche pas, ça ne peut pas être dicté dans eau. Il faut d'abord que le projet soit bon, que les entrepreneurs s'entendent bien, et puis ensuite, si cette sauce secrète est là, honnêtement, il n'y a pas de problème de financement. Et donc, je répète que ce qui est très très important qu'on arrive à faire, en particulier aujourd'hui, c'est que ce genre de relations interpersonnelles entre entrepreneurs soit beaucoup plus fréquente, que les gens se connaissent mieux. Il faut toujours commencer par le cœur, vous savez, avant de commencer par la tête. Raison pour laquelle nous avons créé une école franco-africaine d'entrepreneurs, raison pour laquelle nous pourrions même imaginer créer une école franco-marocaine d'entrepreneurs. C'est comme ça que les choses avancent. Ensuite, les projets, ils viennent d'eux-mêmes. Au Maroc, on est à l'État, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, partout. Et plus il y aura de projets franco-marocains dans ces pays-là, plus on sera content. Alors, cela dit, quel aujourd'hui, sur la base de votre présence sur le continent, que représente le Maroc dans ce dispositif ? Alors, le Maroc, je vais vous donner quelques chiffres. Ça me permet de vous dire ce qu'on fait. Donc, d'abord, nous garantissons les exportations françaises, vous savez. Ça s'appelait la COFAS avant. Donc, maintenant, c'est le pays France. Et l'encours total sur le Maroc, il y a à peu près de 700 millions d'euros. Ensuite, nous finançons des fonds de, on appelle ça de private equity, donc c'est des fonds d'investissement qui eux-mêmes investissent dans des entreprises. Ces fonds ont au total déployé à peu près 350 millions d'euros dans 70 entreprises marocaines. Nous ne sommes pas majoritaires dans ces fonds. Nous avons d'autres co-investisseurs. Nous sommes, on appelle ça LP. Et donc, nous mettons des sous à disposition d'équipes d'investissement qui sont tout à fait professionnelles, comme Méditerranéen en particulier, ou Amétis, ou Partec, etc. Et puis, nous finançons beaucoup, évidemment, les entreprises françaises qui se projettent à l'export au Maroc. Ça, c'est notre métier fondamental. Et comme vous savez, elles sont nombreuses. Alors, cela dit, sur le continent en dehors du Maroc, quels sont aujourd'hui vos autres pays pivots à travers lesquels ces investissements sont encouragés ? Alors, aujourd'hui, sur notre activité de crédit à l'export, l'Afrique représente 80% de notre encours. Donc, c'est très, très important. En fait, les pays français sont devenus progressivement une banque importante, en tout cas sur le marché français, pour ce qui est du financement des entrepreneurs qui se projettent vers l'Afrique. Les trois pays qui comptent le plus sont le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il ? Est-ce que vous êtes dans une logique d'expansion en Afrique anglophone, par exemple ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avons un représentant à Nairobi. Au Kenya. Et nous encourageons les entrepreneurs français à aller, évidemment, exporter, investir, acheter des entreprises au Nigeria, au Kenya, en Tanzanie. Absolument, absolument. Et bien entendu, en Afrique du Sud. Alors, comme on l'a dit, l'Afrique, lors du Covid, n'a pas confiné sa population à l'instar du reste du monde. Mais l'Afrique a subi le confinement des autres populations. Avec la guerre en Ukraine aussi, on voit ses contre-coups économiques. Sur la base de ces observations, selon vous, de quoi est-ce que le continent a besoin aujourd'hui davantage pour se mettre à l'abri de ces chocs exogènes ? Ah, là, on me pose une question qui est extrêmement large. Je pense que plus il y a de dangers, plus il faut d'entrepreneurs. Et pour qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs, bon, il faut que les dispositifs administratifs soient toujours, toujours simplifiés, toujours beaucoup plus crédits aux petits entrepreneurs, se développent massivement en Afrique. Je pense que tant que, quand vous êtes un tout petit tailleur, par exemple, dans un quartier de Yopougon, à Abidjan, et que vous voulez vous endetter à hauteur de quelques milliers d'euros parce que vous voulez recruter 5, 10 personnes, on vous propose un crédit à 6 mois seulement et 15% de taux, ça sera difficile. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à développer du crédit aux toutes petites PME sur des durées plus longues, 3, 4 ans, à des taux beaucoup plus faibles, même si l'inflation monte. Et là, j'ai la conviction que vous allez voir une vague entrepreneuriale prendre son essor, se déployer partout en Afrique. Et pour moi, c'est la solution. C'est la solution à pratiquement tout, c'est-à-dire le problème de l'emploi des jeunes, mais également tout simplement l'économie. Et par conséquent, au BPI France, on a quand même beaucoup d'expérience là-dedans, on fait tout pour encourager l'État à le faire, et parfois même on les conseille, c'est le cas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Justement, quand vous parlez des PME et des entrepreneurs aujourd'hui, comment se configurent justement ces demandes sur le continent ? Est-ce de la part des grands groupes, des grandes entreprises en quête d'expansion, ou bien des PME et d'entrepreneurs qui ont besoin de décoller ? Qui sont les principaux demandeurs aujourd'hui ? C'est plusieurs mondes tout à fait différents. Vous avez le monde des grands groupes qui va énormément travailler sur les infrastructures, c'est-à-dire sur un tramway par-ci, un hôpital par-là, des réseaux d'adduction d'eau, donc toutes les infrastructures fondamentales. Pour ça, c'est une banque très particulière, avec des gros crédits, de la garantie, etc. Et puis, vous avez les PME françaises que nous accompagnons, qui vont, je ne sais pas, moi par exemple, faire des fours à pain croustillants, puisque j'ai ça en tête dans pas mal de pays africains, pour avoir du bon pain. Mais ensuite, vous avez l'autre sujet, qui est tout à fait différent, qui sont les petits entrepreneurs, les petites PME africaines, cette fois-ci, qui vont accéder à du crédit de la part de banques de développement africaines. Et c'est là où BPI France peut apporter son expérience et son concours pour faire des banques essentiellement digitales, qui vont permettre de faire des tout petits crédits à des conditions favorables. Moi, j'ai la conviction qu'il y a en Afrique des quantités incroyables d'entrepreneurs en herbe qui ont de l'or dans les mains, et si on leur donne un bon outil de crédit, correct, et bien ils vont créer des emplois. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc, alors, beaucoup de banquiers, beaucoup d'experts pointent du doigt le plus souvent la façon dont les projets sont ficelés sur le continent, notamment les projets en quête de financement. Sur la base de votre expérience, que pouvez-vous en dire, mais surtout, que pouvez-vous conseiller à ceux qui sont des porteurs de projets et qui sont en quête de financement ? Écoutez, du bon sens, je peux vous dire des choses qui vont vous battre relativement banales. C'est sûr que la finance export sur les projets, c'est une finance qui est parfois un petit peu compliquée dans la quantité de documents demandés, etc. C'est beaucoup des projets qui dépendent de la puissance publique puisqu'il faut quantité d'autorisation, de permis. Bon, et donc, ce que nous, banquiers, observons et ce qu'on aimerait, au fond, pardonnez-moi notre rêve, mais ça vaut d'ailleurs pour l'Afrique comme pour la France aussi, je vous rassure tout de suite, c'est la simplification des processus administratifs. En fait, c'est la simplification de la gouvernance. C'est toujours pareil. Dans tous ces projets, il y a beaucoup, beaucoup de parties prenantes et ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps et parfois, on se dit que l'Afrique n'a pas de temps à perdre. L'Afrique n'a pas de temps à perdre. Justement, parlez-nous de vos projets à venir ici, au Maroc et sur le continent de façon globale. Chaque année, on a nos objectifs. Nous sommes une entreprise, donc en termes de volume de crédit, de nombre d'entreprises, etc. On ne le décline pas pays par pays. On a typiquement, en 2022, on voudrait faire à peu près 500 millions d'euros de crédit export. Il y en aura énormément sur les trois pays que je vous ai cités. Ça va de soi. Les grands groupes au capital desquels nous sommes et qui sont très investis sur le Maroc vont le rester et vont même développer leur présence. Je vous en ai cité deux. C'est qui est à Bouscoura et puis Stellantis qui est sur la plateforme Tanger avec toute la question de la métamorphose complète du secteur de l'automobile, bien entendu. Et puis, ensuite, vous avez le développement des verticaux nouveaux autour de l'agroécologie, de la pharmacie, du secteur de la santé, tout ce qu'on a cité tout à l'heure ensemble sur lesquels nous allons pousser nos feux et nos financements. Merci à vous, Nicolas Dufour, que je rappelle que vous êtes le directeur général de BPI France. Vous êtes à Casablanca dans le cadre de ce forum Inspiring Connect qui s'ouvre aujourd'hui et qui porte sur le renforcement des investissements dans la région méditerranéenne mais surtout dans les économies africaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à bientôt. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.mediannews.com Bonne journée et bonne suite de programmes sur Median TV.